Les CAF et la CNAF Domaine de compétences Les caisses d'allocations familiales, CAF, sont des organismes de sécurité sociale, paritaires et de droits privés, à compétences départementales chargées de verser à leurs allocataires des aides financières à caractère familial ou social dans des conditions déterminées par la loi, dites prestations légales, pages, aides au logement, allocations parents isolés, allocations familiales, etc. Chaque CAF assure en outre à l'échelle locale une action sociale essentiellement collective par une assistance technique des prestations et ou des subventions à des acteurs locaux de la vie sociale centres sociaux, mairies, crèches, centres de loisirs, etc. La Caisse nationale des allocations familiales, CNAF, fixe dans une convention d'objectifs et de gestion avec l'État les principales orientations de l'action des CAF. Cette convention fixe, entre autres, le Fonds national d'action sociale, ou FNAS. Qui est à sa tête, élu ou nommé ? Chaque CAF est administrée par un conseil d'administration de 24 membres, renouvelé tous les 5 ans, et comprenant des représentants des assurés sociaux, des représentants des syndicats salariaux et employeurs, des associations familiales et des personnes qualifiées. L'équipe de direction est composée d'un directeur et de diverses sous-directions, dont celle de l'action sociale qui concerne les centres sociaux. Le lien avec les centres sociaux. Les liens administratifs, financiers et humains se réalisent toujours avec votre Caisse d'allocations familiales locales. C'est avec elles que vous échangerez pour bénéficier de l'agrément centre social sur la base d'un projet social pluriannuel donnant droit au versement de la prestation de service « Animation de la vie sociale ». Vous pouvez bénéficier également de l'agrément de votre projet famille pour la prestation « Animation collectif famille ». Enfin, vous pouvez bénéficier de l'ensemble des prestations de service, que l'on appelle ordinaires, et versées en fonction du nombre d'heures de jours liées à telle ou telle activité d'accueil éducatif. Quel que soit le lieu d'implantation de votre centre social, ces prestations seront versées sur les mêmes critères et pour les mêmes montants de références. On parle aussi du contrat « Enfance-Jeunesse », qui constitue des moyens financiers importants pour le développement d'actions en direction de la petite enfance, l'enfance et la jeunesse. Ces contrats sont exclusivement signés avec les collectivités locales, mais en milieu rural en particulier, les centres sociaux sont souvent les opérateurs uniques et coordonnateurs de ce dispositif. Par contre, votre Caisse d'allocations familiales locales dispose d'un budget d'action sociale, des fonds propres, pour lesquels les administrateurs départements font des choix. Certaines CAF privilégieront les actions collectives, d'autres des actions individuelles, d'autres des aides structurelles pour le centre social, etc. Connaître les orientations locales, les interlocuteurs, techniciens ou administrateurs, vous facilitera l'accès aux moyens qui y sont affectés. Mais au-delà de cela, vous pouvez contribuer à orienter ces choix à partir de constats argumentés, de situations identifiées. Dans cette hypothèse, il va de soi qu'une action concertée à plusieurs, avec votre fédération, peut donner du poids à votre démarche. Merci. 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 Merci.